Le costume de l'Assemblée nationale est resté au placard, en jean et sweatshirt, casque rouge sur la tête. Guillaume Casbarian prépare son vélo. Vous avez le compteur. Depuis le début de l'aventure, on a fait 120 kilomètres. C'est parti pour 50 kilomètres supplémentaires dans les champs de Colza pour rallier les petits villages de la circonscription. Le député met pieds à terre chez les commerçants, mais aussi dans les mairies pour parler économie d'énergie. Et le coût de l'investissement total, ça ne coûte pas ? Alors, 32 000 euros l'investissement total. Objectif, aller à la rencontre des habitants sur le modèle de l'ancien député Christophe Castaner. Lui avait parcouru sa circonscription des Alpes de Haute-Provence à pied en 2016. Mais il s'agit aussi de se remettre en selle après la réforme des retraites. Le sujet n'est presque pas abordé dans cette circonscription plutôt ancrée à droite. Ou alors, à demi-mot, au détour d'une conversation, par exemple par ce propriétaire d'un moulin. 64 ans et toujours en activité. Si on arrête l'activité, il ne faut plus supporter les charges. La conversation en reste là. Le sujet est survolé. Mais ne venez pas dire aux députés qu'il évite d'en parler. Je pense que la réforme a été largement intégrée par beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'ils adhèrent. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte d'acceptation d'une réforme qui est souvent vue comme nécessaire. Et probablement comme un moindre mal, en tout cas sur mon territoire, les gens ne se lèvent pas tous les matins en se disant « je vais aller débattre des retraites et je vais aller taper sur ma casserole ». Pour lui, il est plus que temps de passer à autre chose. Là, on part sur de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouveaux défis à relever. C'est un débat qui a été rugueux, qui a été houleux, qui a été long aussi. Mais je pense que les gens ont envie aussi de passer à autre chose. Ils ont envie d'avancer aussi. Reste à savoir si la page est vraiment tournée. Encore hier, dans cette même circonscription, une centaine de manifestants contre la réforme des retraites se sont rassemblés devant la préfecture de Chartres.